Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Vous êtes tous des menteurs. Vous, vous aussi. Moi-même d'ailleurs, je ne m'exclus pas du lot. Tous, nous sommes des menteurs. Dans une expérience menée en 1996, une psychologue avait même défini la fréquence à laquelle nous mentions. Elle avait demandé à ses étudiants de tenir une sorte de journal intime et d'y répertorier chaque jour le nombre de mensonges qu'ils prononçaient. Les résultats ? Nous prononcerions tous, en moyenne, deux mensonges par jour et par personne. Nous sommes tous des menteurs. Alors, bien sûr, il y a mensonges et mensonges. Il y a une différence fondamentale entre dire à son épouse qui, il est vrai, a repris quelques kilos depuis la saison des plages. Mais non, chérie, je t'assure, tu n'as pas pris un gramme. Et d'un autre côté, mentir effrontément sur son CV en prétendant avoir un diplôme que l'on n'aurait en réalité jamais obtenu. Ce sont précisément, d'ailleurs, dans ces situations à fort enjeu, qu'ils soient personnels, professionnels ou encore financiers, qu'il est le plus important de savoir détecter le mensonge. Mais il y a un problème. Le mensonge et sa détection, pour la majorité d'entre nous, c'est une boîte noire. On comprend qu'il s'y passe des choses, que cela a une influence, que cela a un impact. Mais on ignore comment, dans quelle mesure et selon quel procédé. Ce que je vous propose, en fait, tout simplement, ce soir, c'est de jeter un œil à cette boîte noire, d'ouvrir ensemble cette boîte noire et d'aller voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Mais pas tout de suite. Avant de prétendre détecter efficacement le mensonge, il faut d'abord comprendre comment vous, moi, tout un chacun, nous nous y prenons dans la vie de tous les jours pour duper les autres. Il y a 14 modes de mensonge et 10 d'entre eux sont verbaux. On va les découvrir ensemble, ce soir. Le premier mode de mensonge, vous le connaissez tous, c'est l'omission. L'omission, c'est lorsque, pour être tout à fait honnête, on devrait inclure une information, mais qu'on oublie avantageusement de la dire. Vous êtes très en retard à un dîner. Vos amis vous appellent et vous leur dites, « Je suis vraiment désolé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boulot, c'est pour ça que je suis en retard, j'arrive. » Alors, tout ça est tout à fait vrai. Vous omettez simplement de préciser que vous avez quand même trouvé le temps de passer par chez vous avant de vous mettre en route. C'est un exemple d'omission. Vient ensuite la réponse sélective. C'est peut-être un peu moins connu. La réponse sélective, c'est lorsqu'on vous pose plusieurs questions au sein d'une seule et même phrase, et que vous choisissez de ne répondre qu'à l'une d'entre elles. Celle, ou bien sûr, vous pouvez répondre la vérité. « T'es encore sorti en boîte de nuit hier soir, c'est ça ? T'étais au Smile ? T'étais au Mag ? Allez, à vous ! » Et vous répondez, « Écoute, j'en ai un peu marre de toutes ces accusations à chaque fois que je sors. Non, j'étais pas au Mag. » En réalité, vous étiez au Smile. La falsification maintenant, je ne m'attarde pas trop dessus, c'est le mensonge par excellence. C'est lorsque, tout simplement, vous inventez une histoire de toute pièce. La double causalité, et plus précisément la double causalité émotionnelle. Cette fois-ci, c'est lorsque vous ressentez une émotion. Vous admettez ressentir cette émotion, mais vous mentez sur la cause de ce sentiment. Vous rejoignez une amie pour boire un verre. Elle vous semble inquiète, soucieuse. Vous lui demandez ce qui ne va pas. Et elle vous dit, c'est le boulot, j'ai des soucis au boulot. En réalité, elle vient de passer des examens médicaux. Et elle n'a pas suffisamment digéré l'information pour en parler ouvertement avec vous. Sur un registre plus léger maintenant, la fausse ironie. Ça, c'est un mode de mensonge que j'aime beaucoup, parce qu'il demande un peu plus d'audace. La fausse ironie, c'est lorsque vous exagérez tellement le propos ou tellement le ton que l'autre se dit que vous êtes forcément en train de plaisanter. Messieurs, depuis le début de votre relation avec votre compagne, vous avez toujours eu des soupçons sur sa fidélité. Et ce soir, vous décidez, une fois pour toutes, de la confronter. « Tu me trompes, c'est ça ? Tu as un amant ? Tu vois quelqu'un d'autre ? Allez, tu peux me le dire. À vous ! » Et là, votre compagne vous regarde droit dans les yeux, sans sourciller, et elle vous dit, « Mais oui ! » « Mais oui, chérie, tu as tout compris. Oui, j'ai un amant. Et même que je le vois chaque semaine, lorsque tu es en déplacement. » Alors, les réponses comme ça, méfiez-vous-en. L'euphémisme, maintenant. L'euphémisme, c'est un peu l'inverse de la fausse ironie. Dans la fausse ironie, on exagère le propos. Dans l'euphémisme, on l'atténue. Un nouvel employé vient de faire son arrivée dans votre équipe, au travail. Au bout de quelques semaines à peine, vous vous êtes fait une opinion à son sujet. Vous le trouvez pédant, hautain, bref, vous le a-i-c. Et pourtant, à chaque fois qu'on vous interroge à son sujet, et qu'on vous demande comment vous entendez avec lui, vous répondez immanquablement, « Avec lui, je m'entends sans plus. » C'est ça, l'euphémisme. Là, mes interprétations, maintenant. Ici, on compte sur la mauvaise interprétation de son propos par l'autre pour le tromper. Vous avez peut-être, comme moi, ce vieil ami qui a longtemps cherché sa voie dans la vie. Mais ça y est, aujourd'hui, il s'est trouvé. Il se définit comme artiste peintre. Et d'ailleurs, il vous invite à sa première exposition. Vous arrivez, vous regardez deux, trois toiles, et il n'y a rien à faire. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi moche. Et votre ami arrive justement à ce moment-là, et il a l'air un peu anxieux, vous interpelle. « Alors, qu'est-ce que t'en dis ? » Et vous, pour ne pas le frasser, vous lui dites, « Alain, j'ai pas de mots. » « Vraiment, je m'attendais pas à ça. » Et Alain repart ravi de ce qu'il a pris comme un compliment. Bien joué. Le jeu sur les mots, très utilisé par les politiciens. Et d'ailleurs, le cas dans l'histoire peut-être le plus connu, c'est celui de l'affaire Monica Lewinsky. En 1998, cette affaire éclatait aux États-Unis, et Bill Clinton avait conclu l'une de ses interventions télévisées par les mots suivants. « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Monica Lewinsky. » Et plus tard, lorsque les preuves matérielles se sont accumulées contre lui, et qu'il a dû témoigner devant un grand jury, il s'est défendu de la façon suivante. Pour lui, il n'avait pas eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky, puisque c'était elle qui avait commis un acte pour lui. Donc, lui n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle dans sa définition. C'est un exemple probant, mais pas franchement des plus convaincants de jeu sur les mots. L'esquive, maintenant, c'est tout simplement lorsqu'on vous pose une question et que vous répondez à côté de la plaque. C'est de la langue de bois. Lui aussi, ce stratagème est très utilisé par nos hommes politiques. Et enfin vient l'indignation. C'est aussi une sorte d'esquive, mais cette fois-ci, on ajoute une dimension émotionnelle, une dimension morale. Moi ? Moi, tu oses m'accuser de cela ? T'as pas honte ? Quelle indignité ! Il y a donc dix modes de mensonges verbaux. On vient de les voir, mais une fois qu'on a vu tout cela, il subsiste encore la question à un million de dollars. Est-ce qu'on peut les détecter ? Est-ce qu'on peut détecter ces modes de mensonges en direct ? Est-ce qu'il y a une façon fiable de le faire ? Et d'ailleurs, que valent nos intuitions, nos premières impressions ? Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce qu'il faudrait changer de méthode ? Et toutes ces séries télévisées comme « Lie to me », « Le mentaliste », est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ? Est-ce que ça marche dans la vraie vie ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est du pipeau ? Alors, je préfère l'annoncer tout de suite. Détecter le mensonge, c'est une tâche extrêmement compliquée. En fait, dans la vraie vie, tout se passe comme si nous décidions de la sincérité d'une personne en jouant à pile ou face. Car les études sont formelles. On détecte et on distingue pas mieux mensonges et vérités que dans 54% des cas. Et 54%, d'un point de vue statistique, ce n'est pas différent du niveau du hasard, du niveau de la chance. Alors ensuite, on me demande, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un signe fiable que quelqu'un ment ? Et vous le savez tous au fond, malheureusement, il n'y a pas d'ampoule qui s'allumerait au-dessus de la tête d'une personne à chaque fois qu'elle ment. Il n'y a pas non plus d'équivalent au nez de Pinocchio qui s'allongeait immanquablement à chaque nouveau mensonge prononcé. En fait, lorsqu'on veut évaluer sérieusement la crédibilité d'une déclaration, il faut observer tous les comportements de son interlocuteur. Le comportement verbal, non-verbal, para-verbal. Mais ce soir, je voudrais d'ores et déjà que vous repartiez avec une technique verbale qui vous permettra de beaucoup mieux détecter le mensonge. Cette technique, c'est en réalité deux principes que mes collègues ont affectueusement appelés les deux principes de Sehruhr, dont je les répète encore et encore. Et le premier principe, c'est le suivant. Personne ne veut mentir. Ça peut paraître simple, mais personne ne veut mentir. On préfère exagérer les faits et étirer la vérité plutôt que de partir sur un bon gros mensonge par falsification. Le second principe, c'est que chacun pense exactement ce qu'il dit, ni plus ni moins. Deux synonymes n'ont pas exactement le même sens et on va faire ce pari, car c'est vraiment un pari que les gens pensent ce qu'ils disent, qu'ils disent la vérité, mais on ne fera aucune déduction de leurs réponses. Ça peut vous paraître peut-être assez simpliste, mais ce sont... On peut même analyser ce qui est considéré comme le plus gros mensonge d'État français avec ces deux principes, et je veux parler des écoutes illégales commandées par François Mitterrand lors de son quinquennat, septennat plutôt. On va regarder l'extrait et appliquer ensemble ces principes. L'Élysée n'écoute rien. Le groupe antiterroriste. Il n'y a pas de système d'écoute ici. Et moi, personnellement, je n'en ai jamais eu une seule. C'est révélation, ça. Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'intervention. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait, d'ailleurs, des écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr. On s'enfonce encore un peu plus. Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cet extrait ? Est-ce qu'il y a des éléments, des indices qui pourraient laisser penser qu'il y a plus dans l'affaire que ce que le président français voulait bien admettre ? Eh bien, moi, je me suis intéressé à deux phrases qui sont en réalité les seules où le président répond directement aux accusations qui lui sont faites. La première. L'Élysée n'écoute rien. Il n'y a pas de système d'écoute ici. Et moi, personnellement, je n'en ai jamais lu une seule. L'Élysée n'écoute rien. À ce stade, il y a une ambiguïté sur le mot d'Élysée. Est-ce que ça signifie, au sens restreint, la résidence du chef de l'État ? Ou, dans un sens plus large, le pouvoir exécutif dans son ensemble ? Eh bien, François Mitterrand ne veut pas mentir. Il applique notre premier principe et, spontanément, inclut la réponse dans la phrase qui suit. Il dit qu'il n'y a pas de système d'écoute ici. Autrement dit, l'Élysée fait référence à la résidence du chef de l'État. Et il ajoute ensuite, c'est encore plus intéressant, « Et moi, personnellement, je n'en ai jamais lu une seule ». Les mots « moi, personnellement », a priori, ne servent à rien dans cette phrase. Si on relit la phrase en les enlevant d'ailleurs, ça donnerait « et je n'en ai jamais lu une seule ». Et pourtant, selon notre second principe, chacun pense exactement ce qu'il dit, si François Mitterrand les a inclus, c'est qu'ils font sens pour lui. Autrement dit, on va le croire, on va faire ce pari, qu'effectivement, lui, personnellement, on n'en a jamais lu une seule. Mais pour autant, on ne va pas en déduire qu'il ne les a jamais commandées. On ne va pas en déduire non plus qu'on ne lui a jamais rapporté l'essence d'éventuelles écoutes. Et puis, pour finir, lorsqu'il dit « je n'en ai jamais lu une seule », le verbe « lire » aussi est intéressant puisqu'il présuppose qu'on connaisse sous quel format sont rapportés des écoutes. Pour moi, ce n'est pas évident. Je ne sais pas forcément que des écoutes ne sont pas rapportées sur leur format audio, mais sous une forme de transcription. On continue. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Elysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas d'ailleurs comment on fait des écoutes. Je ne sais pas d'ailleurs comment on fait des écoutes, mais je trouve absolument génial. On est dans l'esquive par excellence. François Mitterrand, rappelez-vous, ne veut pas mentir. Et donc, il produit cette réponse. D'ailleurs, je le crois. A aucun moment, je ne doute que François Mitterrand lui-même, techniquement, sache faire des écoutes. Mais pour autant, on ne peut pas conclure qu'il ne les aurait pas commandés. Alors ce soir, on a pu donner l'impression qu'on opposait les personnes sincères aux menteurs. Mais il n'y a pas les personnes toujours malhonnêtes d'un côté, et de l'autre, les personnes toujours honnêtes. Il n'y a pas d'un côté les bluffeurs, et les baratineurs, et les beaux-parleurs, et les arnaqueurs, et de l'autre, les sincères, les irréprochables, les bons samaritains. Tous, nous partageons cette dualité. Tous, nous sommes, tour à tour, un peu feinteurs, un peu menteurs, ou vraiment sincères. Tous, enfin, nous voulons la vérité, mais personne, évidemment, ne serait prêt à livrer le fond de sa pensée en permanence. Et c'est bien normal. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est de pouvoir mieux détecter les mensonges dans les situations les plus critiques. Appel à témoins pour un kidnapping. Interrogatoire policier, sécurité, lorsque la vie même des personnes peut être en jeu. Alors oui, détecter le mensonge, c'est une tâche difficile, très difficile même, on l'a vu. Mais est-ce à dire qu'il faudrait se résigner, baisser les bras, et accepter finalement qu'il faut d'abord donner toute sa confiance à quelqu'un, et puis on verra bien si plus tard il faut la retirer. Ou au contraire, devenir un peu cynique, un peu parano, et commencer presque par principe à douter de tous, de chacun, en toutes circonstances. Ce que je propose, en fait, ce n'est pas de ne plus avoir confiance en personne, mais plutôt, par une approche scientifique, de retrouver confiance dans son propre jugement. Merci. 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 Merci.